Vous avez maté le Super Bowl de cette année ? Oh là là là, quel spectacle ! Lady Gaga, franchement, c'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu de toute ma vie au Super Bowl. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on dit ça chaque année. Chaque fois, on dit que le spectacle de l'année en cours est plus beau que le précédent. Donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, quand il y aura Justin Bieber qui fera son spectacle, eh bien, on dira que c'est le plus beau. Enfin, Justin Bieber, je ne sais pas en fait. Niveau bande-annonce, franchement, il y avait de quoi de filer la hype. Mais alors, bien comme il faut, avec en tête, Stranger Things, saison 2. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, c'est l'annonce qui m'a le plus hypé. Mais pourtant, il y avait du client, quoi. Ça, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est la puissance des années 80. Alors, on a également découvert une nouvelle bande-annonce pour les Gardiens de la Galaxie de 8 niveaux du premier. Je ne vous raconte pas les exigences pour le deuxième. Quand je repense à cette belle playlist, ça, il n'y a pas à dire. C'est ça, la puissance des années 80. Par contre, Pirates des Caraïbes 5, je ne sais pas vous, moi, j'ai très peur. Et puis, ce n'est pas le 4 qui va nous rassurer. Allez, Johnny, là, on te fait confiance. 21 Jump Street, les années 80. Alors, ça y est, on connaît enfin le titre du prochain Star Wars qui sortira en décembre. Star Wars, les derniers Jedi. C'est assez fou parce que j'ai déjà vu des mecs sur les réseaux sociaux qui commencent déjà à se prendre la tête, à échafauder des théories, à refaire le monde sur le titre du film. Avant, de bon temps, éventuellement, tu allais sur un forum et puis tu spéculais, tu polémiquais, mais je ne sais pas, sur la fin du film, par exemple. En ce moment, c'est un poil plus sauvage. Tu as déjà les gens qui s'écharpent quand il y a la bande-annonce qui sort. Alors là, les gars, si ça commence avec le titre, il faut arrêter, là. Les producteurs, ils vont flipper avant de sortir leur film. Les Grammy Awards 2017 ont rendu leur verdict. C'est Adèle qui a tout déchiré, 5 récompenses, au détriment quand même de Beyoncé. Franchement, vu le marasement bien, l'élection de Trump, la guerre en Syrie, ça ne m'étonne pas qu'ils y récompensent une artiste qui te donne envie de te tailler les veines. Lors de cette même cérémonie, David Bowie a raflé 4 récompenses. David fucking Bowie ! Alors là, total respect, je vous rappelle quand même que le mec est mort depuis presque un an. Tu vois, nous, en France, on a Renault, il est mal en point, mais il est toujours là. Et moi, je suis toujours là. Je voulais partager avec vous une annonce qui me terrifie au plus haut point. TF1 qui veut diffuser une télé-réalité sur des joueurs professionnels de e-sport. Des mecs qui vont jouer à League of Legends. Il faut savoir que, d'habitude, les gens qui participent à ce genre d'émission, ils sont dans des décors paradisiaques, en train de se faire dorer la pilule, la dorée, rien branler, et ils arrivent quand même à se mettre sur la gueule. Mais là, les gars, il faut prendre conscience de quelque chose, ils vont jouer à LOL, ils vont être pleins de sel, mais ça va rager comme des malades. Non mais allô ? Tu joues cariapé, t'as pas de medjaï ? Non mais allô quoi ? C'est un conseil, hein ? Moi, je serai régisseur chez TF1, je tiendrai bien bien loin de ces gens, tout objet contondant. Il va y avoir un drame, c'est obligé. Alors, les chiffres sont tombés, on sait maintenant quels sont les jeux vidéo, ils se sont le mieux vendus en 2016. Il n'y a pas trop de surprises, on va retrouver les habitués. FIFA, Pokémon, Battlefield, Call of Duty. Mais en septième position, on va retrouver Minecraft. Minecraft, c'est-à-dire que les studios de jeu, ils investissent des millions, des centaines de millions d'euros sur des bébés, censés tout cartonner, et ils se font rooster, mais à grands coups de pioche, par Minecraft. Minecraft, le truc qu'avait les blocs, là, Minecraft. Et ouais, c'est ça la puissance des années 80. Euh, non, même pas. Nos amis Nippon, ils développaient une application mobile permettant aux jeunes filles de flirter avec un avatar virtuel. En gros, ça permet à des nanas de se créer un bon méchu pour que le mec leur raconte ensuite que ce sont des princesses. Avant que vous foutiez de leur gueule, je tiens quand même à préciser que c'est un marché de plus de 125 millions d'euros. Voilà. Maintenant, foutez-vous de leur coup. Par ailleurs, j'ai entendu qu'une usine qui fabrique les batteries pour le Samsung Galaxy Note 7 avait pris feu. Ah bah décidément, hein ! Alors, loin de moi l'idée de juger ces petites japonaises, là, qui flirtent avec de jeunes effets virtuels. Mais à leur place, je me tiendrai quand même bien éloigné du téléphone. Après 13 ans de bons et loyaux services, Canal Plus s'apprête à mettre fin à son émission phare, Le Grand Journal. Alors, je tiens quand même à rappeler que cette émission a permis l'émergence de talents comme Omar et Fred, Kian Kojandi ou Yann Barthes. En même temps, quand tu passes de Michel Denizot et Antoine Decon à Maïténa Birabène et Victor Robert... Oh, Victor Robert ! Non mais sérieux, j'ai un pote, il a le même nom que lui ! Tout ça pour dire que, ouais, c'est un petit peu la chronique d'un décès annoncé, quoi. Qu'est-ce qui va nous rester, là ? L'héritage de nulle part ailleurs, là ? Les années 80. Merci d'avoir regardé Le Petit Journal. Au revoir Canal Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada